Bonjour, je m'appelle Pierre van der Sloot, je suis lithicien au sein du service de l'archéologique de Liège, qui dépend du service public de Wallonie. Le lithicien, il essaye de caractériser les productions lithiques qui ont été générées par les hommes préhistoriques, qu'il s'agisse d'outils ou des déchets liés à la fabrication des outils. Et l'étape fondamentale, je dirais, c'est d'essayer de donner une attribution chronologique à ce matériel, parce que la préhistoire, c'est très vaste dans le temps, c'est plusieurs centaines de milliers d'années, et aussi une attribution culturelle à ces artefacts. Très concrètement, l'intervention du lithicien démarre dès la fouille, donc sur le chantier. Il s'agit de récolter les objets, mais de manière raisonnée, il y a déjà une série de paramètres à prendre en compte. Et une fois que ces paramètres sont enregistrés, le matériel est empaqueté et va en laboratoire. Et c'est là que, je dirais, se passe l'essentiel du travail de lithicien au sens strict. Le fondement de la discipline consiste à classer les artefacts, les pièces, à quantifier ce que représente telle catégorie de pièces par rapport à telle ou autre catégorie de pièces, à mesurer toutes ces pièces, ça fait partie de la quantification, c'est pas seulement compter, mais c'est mesurer les longueurs, largeurs des pièces. Tout ça pour essayer de donner une image la plus objective de ce que représente le paquet d'artefacts que l'on a extraits du site archéologique. Un autre fondement de la discipline consiste à essayer de restituer les méthodes et les techniques utilisées par les tailleurs préhistoriques. Et pour ça, on a un outil qui est assez visuel et qui est très important, qui est ce qu'on appelle les remontages. Alors les remontages, il faut le voir comme une espèce de puzzle en trois dimensions, c'est-à-dire qu'avec ces différents fragments de silex ou d'autres roches que l'on a ramenées du chantier, on va essayer de reconstituer le bloc de matière de départ que l'homme préhistorique avait dans les mains au moment où il a commencé à tailler. C'est-à-dire qu'on va faire un petit peu le chemin inverse de ce qu'a fait l'homme préhistorique. Bien entendu, ce genre d'approche, elle ne prend tout son sens que quand elle est inscrite dans un programme de recherche plus global. De facto, je suis amené à travailler avec d'autres chercheurs, que ce soit des géologues, que ce soit des palinologues, des anthracologues, enfin on peut imaginer toute une série de disciplines. Et c'est quand on va extraire les résultats de toutes ces disciplines, y compris celles de l'étude lithique, qu'on va pouvoir donner un sens au site archéologique, à une occupation d'un site archéologique. Et puis au-delà de ça, quand on aura donné un sens, quel qu'il soit, on va pouvoir comparer ces résultats aux résultats d'autres gisements archéologiques, et inscrire finalement l'occupation d'un site donné dans un contexte plus global, et reconstituer des comportements humains à une échelle beaucoup plus large. Merci d'avoir regardé cette vidéo !